Nous avons réalisé dans le premier TP les deux parties de la bride 3, on a réalisé la partie 3A et la partie 3B. On va donc découvrir comment réaliser la pièce repère 2 qui s'appelle le cylindre. On voit que c'est une tôle roulée, donc on va apprendre à faire une tôle roulée avec SolidWorks. Donc on a besoin de ces caractéristiques dimensionnelles, pour cela on va s'intéresser au plan qui est ici. On voit qu'on a une côte de 129 extérieur, une côte de 120 et un angle de 15 degrés. On vérifie l'épaisseur de la tôle, donc 120, 129 de diamètre. L'épaisseur de la tôle, on va l'avoir ici, pièce 2, on est sur du 1,5. Donc c'est parti, on est sur SolidWorks, on va créer une nouvelle pièce, comme ceci. Comme d'habitude on prend le plan frontal et on ouvre une esquisse pour pouvoir accéder aux outils de traçage. Donc on va partir, on va se baser sur un élément cylindrique et ensuite on va en faire une extrusion. Alors pour cela, on ne va pas faire un cercle complet, mais on va faire un arc par son centre. Donc on va cliquer sur le centre, on va commencer en s'inclinant légèrement vers le bas à droite, et on va faire comme si on tracait un cercle, comme ceci, mais un cercle qui ne se rejoint pas. Parce que là, si de la tôle roulait, on va laisser un petit peu de jeu sur notre pièce. Alors on va regarder si ça a été coté. Non, ça a pas été coté, donc on va laisser un millimètre de jeu juste pour réaliser la sauture à bord droit ici. D'accord ? Alors c'est parti. Pour qu'on puisse coter facilement la côte de 1 mm, on va faire une symétrie des deux points. Alors comment on va faire ? On va prendre l'outil ligne de construction ici, on va s'aligner sur le centre, on peut cliquer directement sur le centre, on va descendre jusqu'à rencontrer l'icône jaune. Voilà, ça veut dire qu'on est bien vertical. Là on fait échappement en haut à gauche. On va maintenir la touche contrôle enfoncée et sélectionner simultanément sur la ligne de construction et les deux points. Et là on a une fonction qui s'appelle symétrique qui apparaît à gauche. Vous pouvez relâcher le contrôle et vous cliquez sur symétrique. Voilà. Donc là il ne s'est rien passé parce que mes deux points étaient proches de la symétrie. Mais si je bouge un point, vous voyez que l'autre point va bouger de manière symétrique. Je vais maintenant m'intéresser à la côte extérieure. Je vais donc la coter. C'est du 129 extérieur, donc je vais faire 129 divisé par 2. Comme c'est un rayon, on va avoir du rayon 64,5. On va mettre également la côte entre les deux points. Alors attention à bien sélectionner les points. Voilà. Ici je vais mettre 1 mm. Voilà, donc là on voit le jeu qui reste au niveau de la pièce. Et on va maintenant faire une extrusion. Alors, on va faire une extrusion. On va plutôt exactement faire, ici on va choisir la fonction de tôlerie. Tôle de base pliée. Alors voilà, ça permet d'ajouter les éléments de tôlerie. En l'occurrence, donc là l'extrusion. Donc l'extrusion on a dit que c'était 120. Et on va mettre l'épaisseur de tôle, c'est 1,5. Et alors il y a une chose auquel il faut faire attention, c'est que l'extrusion, on peut soit avoir la matière à l'extérieur, c'est ce qui se passe ici. Nous on l'a vu à l'intérieur. Donc on va tout simplement inverser la direction. Regardez bien ce qui va se passer. Donc la matière maintenant, elle est bien à l'intérieur de mon profil de 129. Donc là on est bon. On va juste laisser les paramètres régler comme ils le sont. Et on va valider. Voilà. Donc là on a un tube roulé de 129. Alors on va regarder maintenant sur le plan. La soudure, elle est faite en haut. On le voit ici sur la perspective. Donc on va découper à 15 degrés. En mettant la soudure en haut. Comment on va faire ça ? Alors ici, on va se remettre en vue de face. Alors hop, 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 ici vue de face. La soudure est en bas. Donc si je me mets en vue de droite. La soudure est en bas. Donc la découpe, elle va se faire comme ça. Ok. Donc on va prendre le plan. Dans lequel on va pouvoir tracer une droite. Pour découper. Enfin, tracer un profil pour découper cela. Donc on va se mettre dans le plan vertical. Vous voyez. Et on va créer une esquisse dans ce plan vertical. Sur cette esquisse, on va sélectionner la fonction ligne. On va se positionner sur le point inférieur. Et sur la génératrice. Échappement. On va créer un angle entre la verticale ici. Et le segment. Et là on va avoir 15 degrés. Voilà. Donc attention. Ici, l'autre segment, il est bien au milieu. Sur ma pièce. On va faire un enlèvement de matière par extrusion. Alors je me mets normal. Et on va faire. Hop. Attendez. Hop. Ici. Direction 2. On va faire à travers tout. Direction 1. À travers tout. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc vous voyez. Le côté de la matière était bien choisi. Donc l'enlèvement de matière se fait. On aurait pu aussi faire un profil complètement fermé. Pour enlever la matière. Donc là on a terminé. Notre pièce correspond bien. Normalement. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Je ne me suis pas trompé. Est-ce que je ne me suis pas trompé. Alors si je me suis trompé. La partie haute. Donc la partie haute est plus courte. Donc c'est l'inverse. Donc il aurait fallu que je fasse le contraire. Bon. Ce n'est pas très grave. On va éditer l'esquisse. On se met normal à l'esquisse. La partie angle était en bas. J'aurais dû faire le contraire. Donc je fais supprimer. Je refais une ligne partant du haut. Jusqu'à la génératrice. Je cote ma verticale et ma partie inclinée. 15 degrés. Et je reconstruis. Alors là il m'a enlevé le mauvais côté. Clique droit. Éditer. Là on va basculer le côté pour enlever la matière. Voilà. Donc là vous voyez la flèche elle vient de ce côté là. Ça c'est bon. Et je valide. Donc cette fois-ci je ne me suis pas trompé. Donc ça permet de voir aussi qu'un modeleur, si on s'est trompé, on n'est pas obligé de tout casser, tout refaire. Voilà. Donc là on a terminé cette deuxième vidéo. On va passer donc aux dernières pièces ou pièces numéro 1 qui sont les demi-prismes. Donc là on a terminé cette deuxième vidéo. On va passer par là.